– Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bienvenue à cette quatrième séance. De notre cours intitulé cette année, 1815 années zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Quatrième cours qui s'intitule aujourd'hui droit et moral et qui va nous plonger dans des questions juridiques. Alors il faudra s'accrocher aujourd'hui, il y a beaucoup de textes, je promets c'est la dernière, ensuite on s'émancipera de ces textes, mais aujourd'hui je vous demande de l'endurance et de l'attention pour traverser cette question qui est évidemment centrale dans les questions de spoliation et de restitution jusqu'à l'heure actuelle. Un résumé rapide des épisodes précédents pour ceux qui n'auraient pas assisté à toutes les séances, et je sais que certains parmi vous n'ont pas assisté aux séances précédentes. Nous avons eu trois séances qui nous ont familiarisé avec le contexte parisien des années 1814-1815 et avec la problématique en général. Les trois premières séances s'intitulaient, donc après l'introduction, Reprendre et à chacun son universel. Nous sommes partis du XXe siècle, avons constaté l'actualité du sujet, au milieu du XXe siècle, du sujet 1815 pour les intellectuels du milieu du XXe siècle, avec Aragon et Cocteau qui nous ont permis d'ouvrir ce cours. Puis nous avons constaté la polyphonie des voix qui en Europe s'étaient impliquées dans cette question autour de 1814-1815, de Goethe à Stendhal à Denon, aux frères Grimm, etc., pour en tirer la conséquence que lorsque nous sommes aujourd'hui, lorsque nous travaillons aujourd'hui en tant qu'historiennes ou historiens sur ces questions, il est bon de tenter d'adopter une multiperspectivité, de tirer les sources non pas seulement françaises, mais aussi de l'extérieur de la France, les sources européennes, pour donner tout son volume à ce sujet qui a été un sujet éminemment européen, si ce n'est mondial. Donc, actualité, polyphonie, multiperspectivité, c'était les trois grandes colonnes des deux premiers cours. Et puis, au troisième cours, le second, pardon, intitulé Reprendre, nous nous sommes familiarisés avec la chronologie des événements, avec ces deux moments de reprise des œuvres d'art à Paris, avant et après les 100 jours. Lors du dernier cours, qui s'intitulait À chacun son universel, nous avons posé la question du terme même de musée universel. Nous avons constaté que c'était plutôt une invention du début du XXIe siècle, de notre siècle, mais que ça ne voulait pas dire qu'autour de 1800, le terme d'universalité n'avait pas été utilisé. Nous avons constaté que précisément autour de 1814-1815, quand les alliés, les troupes alliées, donc les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, les Allemands plus généralement, et les Britanniques étaient à Paris, on avait une grande discussion sur la légitimité et sur la portée de musées de ce type, de musées publiques ouverts à tous et qui réunissent tout ce qu'on considérait alors comme l'art du monde ou l'art européen. L'objet qui nous a accompagnés lors de la dernière séance était cette aquarelle qui représente des Cossacks russes, des Cossacks venus avec l'armée russe, avec le Tsar à Paris, qui en 1814 contemple ici sur cette aquarelle de Hopitz l'Apollon du Belvédère, venu quelques années plus tôt de Rome, des collections pontificales, et on avait donc constaté que ce lieu était un lieu, le musée du Louvre, un musée pour tout le monde et que les alliés qui se retrouvaient à Paris en 1814 profitaient et en 1815 profitaient de ce lieu. Nous avons fait ce constat dans différents types de sources, dans toutes les langues, et nous en sommes arrivés à trois conclusions. D'abord que les débats ne relèvent pas d'un particularisme, c'est-à-dire les Russes qui voudraient récupérer, la Russe, les Britanniques qui voudraient récupérer des choses britanniques, ce qui n'entre d'ailleurs pas en compte puisque ces espaces géographiques n'avaient pas été touchés par les saisies, donc pas d'un particularisme national, mais plutôt d'un conflit des universalités, donc de différents concepts de ce que peut être un musée universel, donc que le musée lui-même n'est pas remis en cause, mais que lors de ces débats sont mises en évidence les contradictions liées à ce musée, et en particulier la contradiction liée au fait que des objets uniques, qui ne peuvent être qu'en un lieu, doivent appartenir, selon l'idée de ce musée universel, à tout le monde, ce qui pose la question de leur lieu, de leur accessibilité, et nous avons vu que, devant le démembrement du Louvre, certaines voies s'élevaient pour proposer d'autres concepts de musées universels, ce qu'on a appelé des universels au pluriel. Juste, rapidement, un, on aime le musée, mais pas au prix des spoliations, c'était l'une des conclusions à laquelle on arriva en étudiant les sources, avec notamment cette jeune femme qui considère que, et son père, venu de Brunswick, qui considère que le musée est le lieu le plus confortable et le plus beau qu'il n'ait jamais vu, mais que s'il faut payer le prix des spoliations, c'est trop cher payé pour avoir un si beau musée. Nous avions constaté que se posait la question, notamment chez cet auteur britannique, ce lieutenant britannique, s'il fallait désormais en Europe réunir les plus belles peintures dans une seule galerie ou les redistribuer selon leur origine et leur destination, avec la question du lieu du musée, oui à l'idée de grand musée, mais non à l'idée d'un seul musée central, à Paris. Et puis nous avions vu, avec un clin d'œil, que les Parisiens, face au démembrement du Louvre, proposaient même, certains, notamment cet historien de Largot de Saint-Germain, qu'on montre désormais au musée du Louvre seulement l'école française, l'école française qui n'en rendra le musée que plus varié et peut-être plus éclatant, disait-il, nos richesses éparses, c'est-à-dire dans tout Paris et dans la France, surtout en sculpture, les richesses françaises, ne sont bien connues que des savants, rassemblés au muséum, elles étonneront l'univers. Donc ce serait un universalisme qui partirait d'une école nationale, entre guillemets, on reviendra sur ces questions quand on parlera plus profondément, plus précisément, de l'Italie. et j'ajoute à ce résumé une source qui va faire le pont avec ce dont nous allons parler aujourd'hui, une source tirée d'un opuscule très important sur lequel nous allons rester un petit moment aujourd'hui qui s'intitule « Les observations d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre du muséum de Paris » en réponse à la lettre du duc de Wellington au Lord Castellrague sous la date du 25 septembre 1815 et publiée le 18 octobre dans le journal des débats et puis republiée sous forme de petites brochures par M. Hippolyte Trois-Étoiles. Trois petites étoiles. Donc, c'est un ouvrage anonyme. L'auteur s'appelle Hippolyte Masier du Aume. Il est pratiquement inconnu. Donc, c'est presque un anonyme mais c'est un texte extrêmement intéressant y compris parce que c'est un texte qui vient du bas ou en tout cas d'une personnalité non exposée. Vous le verrez. Et celui-ci écrit donc dans cet opuscule. Je me permets de lire l'ensemble de la citation qui est très intéressante. Mais quelle perte pour les arts au moment du démembrement du musée Napoléon réunissent sur un même point dans le palais le plus magnifique de l'univers, le Louvre, ses tableaux, ses vases, ses statues, ses bas-reliefs offraient l'assemblage unique des talents de tous les âges et de tous les peuples polissés. Facilement et sans frais, toutes les nations voisines pouvaient admirer et étudier ces chefs-d'œuvre immortels puisque la France se trouve par son heureuse position presque placée au centre de l'Europe. Éparts et désunis, disséminés dans les différentes monarchies, produiront-ils le même effet et les mêmes avantages lorsqu'ils ne pourront plus subir l'épreuve de la comparaison ? Séparés peut-être du continent par la mer, il agite ici la crainte que les Anglais s'approprient tout ça, séparés peut-être du continent par la mer, transportés au milieu des brouillards éternels de l'Angleterre, dans une atmosphère toujours humide et toujours nébuleuse ? Se conserveront-ils sans altération, comme sous le ciel pur de notre belle France ? Pourront-ils, hélas, servir de modèle lorsque pour les consulter il faudra traverser l'océan et braver les tempêtes ? On voit ici, alors vraiment, on est au cœur d'une discussion ici exagérée, pratiquement caricaturale, vous avez ri, c'est un très bon signe, on voit combien cet universalisme à la française est aussi un universalisme très égocentré et qui ne se rend pratiquement pas compte, pour exagérer un peu, de son ridicule. En tout cas, cette question du lieu de l'universalisme et du retour des œuvres va occuper considérablement les esprits et nous allons rester en compagnie de cette hippolyte. Aujourd'hui, vous verrez qu'il a d'autres idées intéressantes sur la question et des formulations qui nous permettent de comprendre parce qu'elles sont un petit peu exagérées, de bien saisir ces événements qui ont 200 ans d'âge, ces discours, mais qui nous sont en fait très familiers et quand on les trouve sous cette forme un petit peu surlignée, comme ça, c'est extrêmement pratique pour comprendre les enjeux. Quatrième cours, donc, droit et moral avec les questions juridiques liées à notre sujet des restitutions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre dernière séance à Paris. Jusqu'à maintenant, on s'est occupé de la chronologie militaire des événements, du lien entre les arts et les armes, on s'est occupé des discours suscités par la présence des alliés à Paris en 1814-1815, donc on était toujours à Paris. Et là encore, on va regarder les discussions juridiques, mais plutôt d'un point de vue parisien, même si d'autres voix se mêlent au chapitre. Et puis à partir de la prochaine fois, on sort, je vous l'avais annoncé déjà, on va suivre les œuvres dans les différents pays où elles retournent, on va ouvrir notre horizon, mais pour le moment, il fallait vraiment qu'on ait ce socle bien solide. Donc dernière séance parisienne et juridique. Je m'appuie, alors ce n'est pas lisible ici, je m'appuie pour cette séance, en plus des ouvrages que j'ai déjà nommés, sur un article extrêmement intéressant et plus généralement sur les travaux de Xavier Perrault, qui est professeur d'histoire du droit et des institutions à l'université de Limoges, et en particulier sur cet article-ci qui s'intitule « La restitution des œuvres d'art en 1815, vue par la doctrine internationaliste du XIXe siècle, la victoire du moralisme sur le légalisme ». Vous verrez de quoi il est question et plus généralement, je peux vous inviter à consulter la thèse de doctorat de Xavier Perrault intitulée « La restitution internationale des biens culturels au XIXe et XXe siècles, espace d'origine, intégrité et droit », thèse publiée sur le site Archive Ouverte AL, qui est accessible en ligne. Dans cet article sur le mouvement légaliste ou sur les discussions juridiques liées à la question des restitutions, Xavier Perrault constate dès l'introduction l'histoire du mouvement international de restitution des œuvres d'art qui a eu lieu à partir de 1815 en France et certains États européens est aujourd'hui assez bien connue. Et la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, maintenant, après les séances que nous avons eues, la connaissons aussi assez bien. C'est pour ça que c'est seulement maintenant qu'on plonge dans ces questions juridiques. Ce qu'il est peut-être moins, c'est le traitement qu'en fait la doctrine juridique internationaliste durant le dernier quart du XIXe siècle. Deux courants s'affrontent, celui des opposants aux restitutions, essentiellement légalistes, et celui des partisans des restitutions davantage moralistes. Alors, vous voyez que Xavier Perrault, ce qu'il fait, c'est qu'il va observer à la fin du XIXe siècle comment ce qui s'est passé au début du XIXe siècle continue d'occuper les juristes. Et à partir de ces réflexions, ce que j'ai fait moi, c'est que je suis retournée en arrière et j'ai regardé comment ce qui est discuté à la fin du XIXe siècle l'avait déjà été autour des 1800 et c'est le projet que nous avons aujourd'hui. J'ai articulé le cours en trois volets, comme toujours. et en suivant la proposition de mon collègue historien du droit, donc Xavier Perrault, en prenant une première partie qui sera consacrée aux opposants des restitutions, aux arguments juridiques qui s'opposent aux restitutions, donc au côté de ce qu'il appelle les légalistes. Une deuxième partie qui s'intitule, vous verrez pourquoi on en a besoin au milieu, l'origine juridique des œuvres. J'aurais pu l'appeler aussi la provenance juridique, non pas géographique, mais juridique, des œuvres, vous verrez tout à l'heure de quoi il est question, et troisièmement, les partisans des restitutions, c'est-à-dire ce que Xavier Perrault appelle les moralistes. Et pour commencer, comme toujours, on présente l'objet du jour, ou je présente l'objet du jour, qui est en fait deux objets du jour qui étaient déjà en exergue de ce cours, c'est-à-dire le traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814, ainsi que les traités et conventions signés dans la même ville le 20 novembre 1815. Donc, un texte juridique, ce n'est pas exactement un objet, c'est un texte en fait, mais puisque je tente toujours dans ce cours de donner aussi une matérialité, y compris aux textes qu'on utilise, je vous montre l'autre objet qui va nous accompagner, du moins au début, l'acte final du Congrès de Vienne, qui, dans toute sa matérialité, nous montre l'importance de ce document pour la reconstruction de l'Europe, pour la reconfiguration, le nouveau départ de l'Europe basé sur des projets nationaux à partir de 1815. Vous voyez donc un très grand document, un grand volume, richement relié, et puis sur la dernière page, les sceaux des différents signataires de cet acte. On lit ici, par exemple, quelque part, le baron de Humboldt pour la Prusse, Guillaume de Humboldt, dont il a déjà été question. Ce type d'objet est conservé dans les parties muséales des archives, y compris à Paris, aux archives du ministère des Affaires étrangères, mais aussi à Vienne, dans les archives de Prusse, etc. Chaque partie en a une. Alors, en prenant le traité de paix de mai 1814 et l'acte du traité de Vienne en 1815, on est dans notre, vous vous souvenez de notre cadre chronologique, on est à la fin du premier moment avant les 100 jours, enfin, on est dans le premier moment avant les 100 jours et dans le second moment de nos histoires de restitution après les 100 jours. C'est le cadre juridique qui accompagne le double départ de Napoléon. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans le premier traité de 1814, c'est qu'il faut attendre l'article 31 sur 33 articles en tout pour trouver quelque chose qui ressemblerait à notre question. Je vous le lis, article 31, les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant au pays cédé ou concernant leur administration seront fidèlement rendus en même temps que le pays ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays-mêmes. Cette stipulation est applicable aux archives cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées. Il n'est pas question d'œuvres d'art, il n'est pas question de bibliothèques, il est ici seulement question des archives, c'est extrêmement significatif, le déplacement d'archives, l'appropriation d'archives par les puissances victorieuses ayant une longue tradition, y compris juridique, ce qui explique sa présence ici et sa présence exclusive. Il faut rappeler dans ce contexte, et je ne l'ai pas encore dit, le plus grand spécialiste de ces questions est mon collègue Yann Potin qui travaille sur la question des archives, des archives, et il faut rappeler qu'autour de 1800, parallèlement à tout le mouvement d'appropriation des patrimoines artistiques de l'étranger, a lieu aussi une appropriation des archives, notamment des archives du Vatican, des archives de l'Empire des Habsbourg, de Vienne, des archives espagnoles. Yann Potin a consacré de nombreux travaux à cette question, ici par exemple en podcast que vous pouvez écouter sur Internet, les archives comme tribu impériale, confiscation et centralisation des archives européennes à Paris, 1807-1815. Donc Napoléon et ses archivistes avaient le projet d'élaborer un très grand palais des archives qui aurait été à peu près à l'emplacement de l'actuelle Tour Eiffel où aurait été réunie toute la mémoire de l'Europe avec des arrières-pensées y compris financières puisque quand on aurait eu besoin d'une copie d'un acte de propriété, c'était l'une des idées outre le fait symbolique de réunir la mémoire de l'Europe, les pays qui auraient demandé des copies auraient dû payer une taxe pour avoir la copie ce qui aurait été une source de revenus mais ce projet n'a pas pu, enfin le bâtiment n'a pas pu être édifié les archives sont arrivées et ont été classées en France je vous recommande l'écoute de cette conférence extrêmement intéressante donc la question des archives est évoquée et traitée dans ce premier traité de Paris mais c'est tout on n'y voit pas évoquer les œuvres d'art et pour cause vous vous souviendrez qu'il y avait en 1814 cette clause secrète orale qui avait permis à certains états allemands notamment de récupérer certaines œuvres d'art ce qu'on avait dit à l'époque sous le radar sans que ni les populations ni les administrations ne s'en aperçoivent trop c'était un accord conclu avec Louis XVIII et donc pas de traces ici dans ce traité si on regarde l'excellent article que Gilles Pécou avait consacré à ces questions des restitutions de 1814-1815 dans le non moins excellent volume d'actes de colloque consacré à Dominique vivant de nom et dirigé par Daniela Gallo en 1999 si on regarde cet article-là on constate Gilles Pécou qui est historien notamment de l'Italie et aussi de ses années 1800 il constate dans son article que dans l'environnement politique et diplomatique confus des années 1814-1815 force est de constater que les conquêtes artistiques de l'Empire ne constituent qu'un souci mineur pour la diplomatie et n'apparaissent dans aucun règlement international nous avons constaté que ce n'était pas un souci mineur pour les opinions publiques cette question culturelle occupe beaucoup les esprits mais si on la compare à la somme d'autres questions juridiques qui se posent de délimitation territoriale de richesse numéraire même de déplacement d'archives ce sujet paraît mineur si on s'en tient aux actes juridiques il ajoute si rien n'en est dit dans le premier traité de Paris le congrès de Vienne n'évoque jamais directement la question et on cherche en vain dans les 2800 télégrammes et courriers rassemblés par le commandant Veil en 1916-1917 quelque allusion au Louvre à Denon ou aux conquêtes artistiques de guerre donc non seulement en 1814 il n'en est pas question mais dans l'acte fondateur dans les papiers du congrès de Vienne on ne trouve pas non plus de traces de nos questions d'œuvres d'art et il finit tout aussi vaine se révèle la quête à la lecture de l'acte final du congrès de Vienne qui résume les principaux débats et en effet si on consulte l'acte du congrès de Vienne tel qu'il a été publié dans son édition officielle que vous voyez ici avec ses annexes on ne trouve rien sur les œuvres d'art alors pourquoi s'intéresser à cette question juridique et où est-ce qu'elle a été fixée où les choses ont-elles été discutées c'est la question qui nous occupe et qui nous occupe d'abord du point de vue de ceux qui sont opposés aux restitutions et qui vont soumettre des arguments juridiques pour considérer que les reprises des alliés sont injustes et illégales j'ai quand même tenté de trouver quelques illustrations pour reprendre souffle avant de se replonger dans certains textes vous voyez dans cette autre caricature de mai 1814 de Crick Schenk dont nous avons déjà fait connaissance la dernière fois une représentation caricaturale du Louvre sur le perron duquel se trouve Louis XVIII le roi qui vient d'être restauré en pleine discussion avec Talleyrand et il lui dit cher Thalie s'il te plaît convainc cela de nous laisser quelques petites choses qui pourront faire plaisir à ma chambre et puis Thalerrand répond j'ai vraiment tout essayé mais il n'y a rien à faire on n'arrive pas à retenir on n'arrive rien à retenir on voit ici deux noms avec un bras cassé comme s'il était lui-même une statue antique qui dit ne partez pas ne partez pas restez ici on est trop triste on veut bien vous garder on est trop triste d'avoir été forcé à vous rendre et puis l'événement majeur visuel majeur sur cette caricature c'est le départ d'Apollon du char d'Apollon et des muses qui sont en train de quitter Paris donc une muse les muses avec celle-ci surmontée de Cupidon celle-ci avec ses attributs de peinture Hercule les suit derrière donc des figures antiques mais qui sont personnalisées vivantes qui partent de leur propre gré de même souvenez-vous qu'on avait entendu dire en 1794 que Rubens, Crayer etc volaient en masse ou arrivaient en masse pour enrichir les musées ici les oeuvres partent en masse ici Blücher surmonte les chevaux qui pourraient être les chevaux de Saint-Marc tandis que Wellington le vainqueur de Waterloo surmonte un lion qui pourrait être aussi le lion de Saint-Marc à Venise et il indique on va y revenir tout de suite à son collègue allez dépêchons-nous de repartir sur la queue du tigre qui est ici décalée à cause d'un montage malheureux que j'ai fait il est écrit Saint-Marc alors ce qui m'intéresse le plus ici pour nous pour la préoccupation que nous avons c'est ces chariots qui quittent aussi Paris et qui sont marqués du nom des pays Hollande, Italie je ne vois pas Venise, Berlin et puis ici derrière l'arbre Vienne d'une part et d'autre part cette indication donc de Blücher qui dit pardon de Wellington devant qui dit à son comparse Blücher derrière lui vient Blücher dépêchons-nous de rapporter ses œuvres volées stolen goods donc des œuvres volées c'est le terme utilisé ici et par ailleurs nous avons derrière un général ou un officier qui qui déclare every man his own c'est-à-dire à chacun ce qui lui appartient à chacun sa propriété ce qui lui appartient à hon étant ce qui vous est propre je y reviendrai tout à l'heure la question en fait dans cette caricature est fixée donc aussi une question juridique en quelque sorte ces œuvres sont considérées comme volées donc elles n'ont pas fait l'objet de traités il n'y a pas eu de régularité de leur départ comme nous le dit ici Wellington et d'autre part est posée la question de la propriété ou de la possession le lien entre possession et propriété étant quelque chose de juridiquement important alors en français c'est difficile de faire la différence parce que les termes sont très proches c'est plus facile en allemand la possession ce qu'on dit en allemand besitz c'est ça c'est ce sur quoi on est assis session besitz on est assis sur quelque chose et la propriété en allemand eigentum ou ownership en anglais c'est ce qui vous est propre c'est-à-dire que dans les manuels on peut vous expliquer que si vous vous faites des manuels juridiques si vous vous faites voler votre vélo l'autre va en être va être en possession de votre vélo mais vous en restez le propriétaire en français je conçois que c'est un petit peu difficile en allemand ça marche très bien l'autre est dans le besitz il est assis sur votre vélo et vous continuez de l'avoir dans votre cœur ce vélo il continue à vous être propre et ces questions-là sont des questions juridiques en fait qui vont être traitées ici et qui nous intéressent considérablement alors quel est en fait le cadre qui règle les spoliations ou les translocations d'œuvres d'art autour de 1800 si on regarde dans les traités des droits des gens ce qu'on appelle le droit des gens qui maintenant s'appelle les droits de l'homme et qui sont en fait les prémices du droit de la guerre ou du droit international si on regarde si on regarde dans les traités des droits des gens de l'époque et notamment celui de ce Johann Ludwig Kluber qui est ici francisé en Jean-Louis Kluber un ouvrage écrit en français mais publié à Stuttgart en 1819 c'est-à-dire exactement dans la période qui nous intéresse Kluber étant l'un des pères des droits de l'homme modernes tels qu'on les considère aujourd'hui quand on regarde dans ces ouvrages on voit d'abord qu'on revient en permanence le terme de moderne alors moderne ça veut dire qu'à ce moment-là autour de 1800 la question de est-ce qu'on est une civilisation ou un peuple ou un état archaïque ou moderne outre le fait que c'est une catégorie mais est extrêmement importante est-ce qu'on est déjà dans l'avenir on est moderne ou est-ce qu'on est encore dans un mode ancien il nous informe au paragraphe 253 qui s'intitule Butin il nous explique comment peuvent être faits des butins en temps de guerre et c'est là qu'on va constater que le butin est autorisé en temps de guerre le butin peut être pris comme butin prédat sur les armées les vaisseaux de guerre et les armateurs ennemis de force ouverte ou cachée tout ce qu'il possède de biens mobiliers et il ajoute en point B aujourd'hui à l'heure actuelle 1819 donc aujourd'hui les monuments publics les objets littéraires et des beaux-arts le mobilier dans les châteaux édifice et jardin appartenant au souverain ou à sa famille ainsi que les choses servant au culte sont ordinairement ni détruits ni maltraités donc il y a le droit de prise de guerre de butin mais il constate qu'aujourd'hui dans nos années début du XIXe siècle en général ces choses de l'art et de la culture sont protégées et ne sont pas détruites pas maltraitées et il n'évoque pas la question du transfert dans le corps du texte il l'évoque ici en note note C en 1815 c'est-à-dire à son époque il écrit ce texte quelques mois plus tard en 1815 les objets de cette espèce enlevés par les armées françaises furent rendus à leurs anciens propriétaires donc il constate que ça ne se fait plus et quand on le fait quand même comme a pu le faire Napoléon on rend ces objets ils ne restent pas aux mains du vainqueur c'est extrêmement important c'est le cadre les prises de guerre sont autorisées sont possibles mais ça ne se fait plus on reviendra tout à l'heure sur cette question ça n'empêche pas les français au moment des restitutions et pas seulement les français d'ailleurs l'opinion européenne au moment des restitutions de 1814 et 1815 d'argumenter en termes juridiques pour empêcher le départ de Paris de ce qui avait été accumulé à ce moment-là par les armées révolutionnaires et impériales donc je reviens sur notre texte d'Hippolyte Masier du Homme qui est inconnu c'est pourquoi j'ai mis cette petite figure en style habillé en costume de la restauration pour lui donner une personnalité mais on n'en sait pour le moment pas beaucoup sur cette auteure son texte dont j'ai lu le titre tout à l'heure observation d'un français sur l'enlèvement des chefs-d'oeuvre etc. est une réponse à la lettre du duc de Wellington au Lord Calstellrag sous la date du 23 septembre 1815 et publiée le 18 octobre dans le journal des débats on est dans un contexte donc d'un auteur français qui répond à un dialogue entre le ministre enfin l'ambassadeur de Grande-Bretagne d'Angleterre enfin le en France Castellrag qui venait d'écrire en septembre le 11 septembre lui-même une lettre une note adressée à Wellington donc au vainqueur à un militaire pour lui dire ce qu'il pensait qu'il fallait faire des chefs-d'oeuvre français il faut bien comprendre ce triangle Castellrag écrit un texte extrêmement important sur lequel on reviendra tout à l'heure à Wellington Wellington dont nous avons fait connaissance sous forme de médaille des notre premier cours Wellington le vainqueur de Napoléon à Waterloo et qui est à la tête des troupes d'occupation à Paris reçoit une lettre donc une sorte de conseil de la part de Castellrag et il va y répondre faire une réponse qui elle-même fait l'objet d'une réponse de notre hippolyte et dans cette réponse bien connue de Wellington il est dit c'est une phrase très souvent citée qui remplace en fait des stipulations juridiques dans les traités la seule marque qui autorise la restitution c'est ce passage-là en fait puisqu'on n'en trouve pas la trace comme on l'a vu dans les traités il écrit dans ce texte de septembre 1815 les mêmes sentiments ici en traduction française mais ça a été publié dès l'origine aussi en traduction française les mêmes sentiments qui font désirer au peuple français de garder les tableaux et les statuts des autres nations doivent faire désirer aux autres nations maintenant que la victoire est de leur côté devoir restituer ces objets à leur légitime propriétaire il est de plus à désirer pour le bonheur de la France et pour celui du monde qu'on lui fasse sentir que quelques grands qui aient pu être ses avantages partiels et temporaires sur une ou plusieurs des puissances de l'Europe le jour de la restitution doit arriver à la fin c'est ce texte qui a scandalisé certains les légalistes ceux qui étaient contre le départ des œuvres et c'est pourquoi notre hippolyte va répondre à ce texte de Castellac qui est la deuxième étape dans un dialogue alors que nous dit Hippolyte et comment Hippolyte Masier-Duhome et comment argumente-t-il on se plonge un petit peu dans ce texte que vous pouvez consulter sur le merveilleux site de la Bibliothèque Nationale de France Gallica la plus belle invention de la fin du XXe siècle préface si cet écrit peut avoir quelques mérites c'est celui de renfermer des vérités importantes et malheureusement trop méconnues et ces vérités importantes on va le voir portent sur les catégories de justice de droit de possession légitime et de de possession légale pardon et de restitution légitime c'est-à-dire que notre auteur se place d'emblée sur le terrain du droit il ajoute on pourra se convaincre que le muséum de France ne fut point comme on l'a dit et dernièrement imprimé le bien d'autrui et c'est ce que disait Wellington le produit du brigandage mais une partie où l'équivalent de contributions exigées à la paix est consentie par les puissances avec lesquelles la nation était en guerre donc des contributions consenties c'est-à-dire des objets cédés dans le cadre d'arrangements militaires d'amnistie ou de traité c'est ce qu'il veut nous dire il continue nous prétendons seulement que le droit de la guerre droit terrible il est vrai doit au moins nécessairement légitimer ce qui est conquis par des conventions et des traités que dans tous les âges et presque dans toutes les guerres des contributions ont été exigées et qu'elles ont toujours été payées soit en or soit en argent pierreries meubles précieux statues et tableaux suivant le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses donc le projet indiqué dans cette préface d'Hippolyte Masier-Duaume c'est de montrer que d'abord le droit de butin a toujours été un droit militaire qu'il a été scellé par des traités que ces traités sont la preuve du consentement pour la cession des prises d'une part et d'autre part ce qui est intéressant dans ce petit extrait c'est qu'il nous dit que ces contributions de guerre peuvent être exigées en or en argent etc statues et tableaux c'est-à-dire soit en numéraire soit en œuvre d'art en bien culturel selon le goût et le degré de civilisation des nations victorieuses ce qui est sous-entendu là c'est une discussion qui avait été menée dans les années qui précède c'est que la France étant à un si haut degré de civilisation s'approprie spécialement et avec beaucoup de goût des œuvres d'art alors qu'en fait elle pourrait aussi prendre ce qu'elle fait d'ailleurs simplement de l'argent etc non le fait de s'approprier des œuvres d'art serait le témoignage de sa supériorité culturelle en quelque sorte ou en tout cas de son grand degré de civilisation alors il a raison Masier-Duhaut mais je l'évoquais tout à l'heure les prises de biens culturels y compris de biens culturels dans des contextes guerriers ont existé en Europe et depuis l'Antiquité vous le savez mais elles s'étaient arrêtées en Europe avec la guerre de 30 ans qui court de 1618 à 1648 donc au milieu du XVIIe siècle avec comme héroïne de ces grands déplacements et de ces grandes appropriations d'œuvres d'art qui étaient allées notamment de l'Europe centrale de Prague et puis des régions qui sont aujourd'hui le long de l'Adriatique enfin voilà mais surtout de Prague de Prague vers Stockholm c'est ici vous la reconnaissez la reine Christine de Suède donc jusqu'au tour de 1640 à peu près les guerres sont accompagnées de déplacements d'œuvres d'art de déplacements de patrimoine et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si les premiers textes juridiques sur le droit de prise comme celui du bien célèbre de Grossius sont publiés dans ces années-là vous voyez ici 1631 ce texte qui a été republié par la suite sous le titre en français le droit de prise le droit de prise qui explique dans quelles conditions les butins peuvent être faits en temps de guerre donc en effet ce phénomène a existé mais ce que Masier du Haume néglige d'ajouter ici c'est que depuis cette guerre de 30 ans ça ne s'était plus fait parce qu'entre le XVIIe siècle et la fin du XVIIIe interviennent les lumières ce qu'on appelle les lumières qui est un moment qui induit une sorte de consensus entre les états d'Europe qu'on ne se prend pas on ne touche pas aux œuvres d'art des autres donc ça s'était arrêté en quelque sorte et avec la révolution française la France puis Napoléon remettent à l'ordre du jour une pratique qui avait été considérée comme ne plus correspondre au degré d'évolution de civilisation des puissances européennes il passe là-dessus et nous dit donc il y a toujours eu des spoliations le muséum de Paris fut le fruit de la victoire d'échanges légitimes de trésors prodigués de compensation pacifique et de possession nationale concédés par des traités conservés par des capitulations il devait être nécessairement la propriété la plus inviolable donc toute sa démarche consiste à prouver que juridiquement on n'avait pas le droit en 1815 les alliés n'avaient pas le droit de toucher le Louvre pour appuyer sa thèse selon laquelle tout ça était légitimement arrivé à Paris il va faire une sorte de typologie des modes d'appropriation et il les décrit je vous épargne la lecture complète mais je lis simplement les débuts de paragraphes en effet possesseur reconnu de la Belgique des bords du Rhin et de l'Italie par toutes les puissances de l'Europe exerçant le droit de souveraineté dans ses divers pays le gouvernement français donc le gouvernement qui avait des musées à Rome à Milan à Florence à Turin avait pour compléter les collections fait passer en échange des tableaux de l'école française dans ses différentes capitales tableaux destinés à remplacer ceux que l'on nous cédait pour embellir les musées de la métropole la construction est un petit peu tordue il nous explique que on c'est-à-dire les puissances italiennes Milan, Florence, Turin cédait des œuvres on cédait des œuvres pour embellir le musée de la métropole et qu'en échange Paris a envoyé des œuvres dans les musées de Milan Florence, Turin etc. ce qui est vrai simplement si ce n'est pas le même type d'œuvres qui circulent il est difficile de comparer par exemple des Correges des Raphaëls du Correge de Raphaël etc. qui arrivent en France en échange par exemple de tableaux de l'école moderne française qui sont envoyés en échange en tout cas le motif de l'échange lui paraît assez fort pour considérer que les œuvres arrivées dans ces conditions doivent rester à Paris non seulement le musée de Paris s'était formé par des échanges mais encore par des acquisitions à prix d'argent de ce nombre sont les statuts de la Villa Borghese qui ne peuvent être disputées à la France puisqu'elles ont été payées au poids de l'or puisqu'on ne revient point sur un marché conclu et sur lequel on a touché et en effet ces acquisitions-là vont demeurer en France le gladiateur Borghese et l'Hadès Borghese par exemple pour ne citer qu'eux sont toujours au Louvre aujourd'hui ces acquisitions avaient été menées en 1807-1808 lorsque la famille Borghese s'était trouvée dans de grandes difficultés financières de par l'occupation de l'Italie une autre partie du muséum avait été assurée à la nation et c'était sans doute la plus intéressante et on est là au cœur de son propos par des armistices suivis de traités contractés avec les souverains d'Italie donc des armistices et des traités et puis il se met sur plusieurs pages à citer les armistices et les traités dont il est question et notamment je cite pour en avoir cité un un autre armistice du vin floréal en 4 entre la république française et le duc de Parme et de plaisance contenait cette disposition deux points citations qu'il serait aussi remis 20 tableaux au choix du général en chef c'est-à-dire Bonaparte parmi ceux existants dans le duché cet article fut consolidé par l'article 5 du traité de paix entre la république et le même souverain etc. donc il retourne sur ces traités d'armistice ou de paix et retrouve la trace de cession qu'il considère donc puisque ça a été cédé par un traité comme la propriété de la France d'ailleurs il considère que tout le monde était d'accord avec ces sessions même le pape on reviendra tout à l'heure sur le traité de Tolentino qui a obligé le pape à céder ses œuvres et il nous décrit ça c'était une formule et une anecdote qu'on retrouve vraiment très souvent dans ces questions de spoliation il nous décrit combien le pape en fait est d'accord avec la situation et puisque tout ça est légal n'y voit pas d'inconvénients je puis garantir le fait suivant le pape visitait le musée donc le musée Napoléon le musée du Louvre sur l'observation qui lui fut faite que certains objets qu'il y voyait pouvaient lui déplaire peut-être ceux de sa collection saisis à Rome le Saint-Père répondit aux savants qui l'accompagnaient aussi connus par ses talents son immense érudition que par sa délicatesse dans les procédés ces objets ont toujours suivi la victoire il est tout simple qu'il soit ici il continue sur quelques pages sur la question du pape qui est la question la plus centrale dans ces discussions nous verrons tout à l'heure pourquoi tout en avouant les torts subséquents du gouvernement français à l'égard du pape nous ne voyons pas qu'une brouillerie une querelle une vexation même allusion aux difficultés entre le pape et Napoléon puisse jamais anéantir un traité signé conclu ratifié donc quoi qu'il arrive quel que soit le contexte psychologique si on veut ou diplomatique un traité est un traité et on ne peut pas revenir en arrière de son point de vue et il finit sur cette conclusion tout donc les objets d'art cédés par les armistices et traités de Parme de Modène de Paris de Bologne et de Tolentino devaient appartenir et demeurer à la France c'est le point de vue d'un interlocuteur ou de quelqu'un qui se consacre à ces questions juridiques autour de 1815 au moment même des départs des œuvres des reprises et quand on suit l'histoire l'historiographie l'histoire du droit au XIXe siècle sur ces questions jusqu'à la fin du XIXe siècle comme l'a fait Xavier Perrault et à vrai dire jusqu'à aujourd'hui si on tire encore cette histoire cet argument selon lequel on ne peut pas défaire un traité et que ces traités ont été défaits par la force et sans être appuyés par des traités ni le traité de Paris ni le traité de Vienne ni l'ordre du congrès de Vienne cet avis on le retrouve donc à la fin du XIXe siècle notamment sous la plume de Paul Pradier Faudéré qui est l'un des grands juristes de droit international dans son traité de droit international public européen et américain il a d'ailleurs Pradier travaillé ou cofondé une faculté à Lima avant sa mort en 1904 donc ce Pradier Faudéré à la fin du XIXe siècle reprend appui alimente cette idée légaliste selon laquelle les traités devaient maintenir devaient garantir le maintien des œuvres à Paris il écrit en 1800 à la fin donc dans le dernier quart du XIXe siècle si les alliés voulaient dépouiller la France ils devaient y procéder diplomatiquement par la voie des traités or vous vous souvenez on a bien vu que ces traités ne font pas mention des œuvres d'art donc là il y aurait eu vis de forme en tout cas une sorte de vis de forme juridique pour enlever à cette puissance la France les œuvres d'art les livres les manuscrits qu'elle avait acquis en vertu de conventions des conventions nouvelles étaient nécessaires afin d'annuler le droit que les premières avaient fait naître donc dit-il il aurait fallu pour annuler les traités cités précédemment avec l'Italie avec l'Italie point c'est les seuls traités qui existent on y reviendra dans un instant il fallait faire des contre-traités en quelque sorte et parce que ces contre-traités n'ont pas été établis en 1814 et 1815 ils considèrent qu'il y a eu donc vice et cette considération va nous poursuivre pendant toutes les guerres notamment entre la France et l'Allemagne première guerre mondiale deuxième guerre mondiale c'est un sujet qui remonte tout le temps du côté français quant aux objets que les armées françaises avaient pris donc il fait une distinction entre ce qui avait été acquis en vertu des conventions c'est-à-dire par le droit de guerre et ce qui avait été pris c'est-à-dire les simples butins les prises de guerre qui n'avaient pas été scellées par des traités quant aux objets que les armées françaises avaient pris une convention un traité était non moins indispensable pour déterminer les objets à restituer et pour donner à cette revanche de la force la consécration du droit conventionnel donc il constate qu'il n'y a pas eu acte de droit et donc que la reprise par les alliés en 1815 est illégale avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer la question qui est liée à tout ce qui nous occupe depuis tout à l'heure est donc bien celle non pas de l'origine territoriale ou géographique des œuvres vous vous souvenez sur la première caricature de Crikschenk on voyait les chariots retourner vers l'Italie la Hollande Venise Berlin Vienne c'est-à-dire c'est leur lieu d'origine leur territoire d'origine la question qui se pose ici n'est pas celle de leur lieu d'origine de leur contexte d'origine mais celle de leur origine juridique ont-ils été pris dans le cadre de guerres qui ont donné lieu à des armistices et des traités ou pas et cette question est extrêmement intéressante puisque en effet si on regarde la chronologie des saisies avant les restitutions on voit qu'il y a un grand nombre une grande multiplicité d'origines juridiques des prises les questions que ça soulève c'est celle non seulement des titres juridiques de l'appropriation est-ce qu'il y a eu traité est-ce qu'il y a eu convention est-ce qu'il y a eu quelque chose pour dire qu'on s'appropriait ses œuvres mais aussi qui est lié à cette question celle du consentement ou d'un éventuel vice de consentement au moment de la prise est-ce que ceux qui ont été dépouillés de leur collection étaient d'accord et l'auraient signé contre-signé ou pas et troisièmement question un peu adjacente qui étaient en fait quels sont les titres de propriété à l'origine qui a été privé de sa propriété est-ce que ce sont des congrégations religieuses est-ce que c'est une ville donc une municipalité est-ce que c'est un souverain ces questions-là vont jouer un rôle considérable après alors donc ce n'est pas le lieu d'origine vous voyez ici le départ de Rome le départ de Rome des oeuvres des convois pris à la suite du traité de Tolentino et on voit Rome dans le fond et ces convois de nombreuses oeuvres d'art qui sont en train de rejoindre la République française ce n'est pas la question du lieu qui intéresse les juristes vous voyez ici pour évoquer encore cette question du lieu l'arrivée à Paris dans la cour du Louvre des pièces saisies chez le roi de Prusse en 1806 avec le quadriche de la porte de Berlin ici qu'on reconnaît derrière ou l'adorant de bronze qui appartenait qui avait appartenu à Frédéric le Grand donc ce n'est pas cette question ni la question du lieu ni en fait la question du caractère naturel de la présence dans tel ou tel contexte culturel et géographique mais c'est bien la question du titre juridique qui se pose ici car quand on est confronté en 1815 au démantèlement du Louvre et puis je remets cette représentation du Louvre la tête en bas en 1815 pour montrer pour rappeler qu'on est au moment de son démantèlement cette année 1815 au moment du règlement des saisies est une année qui doit prendre en compte presque une vingtaine ou deux décennies de convois de saisies qui se sont toutes entre 1794 et 1813 produites dans des circonstances juridiques différentes c'est ça que j'appelle la provenance ou l'origine juridique des heures alors pour expliciter un tout petit peu mon propos et sans revenir sur l'histoire des saisies en général dont j'avais traité dans mon cours précédent l'année dernière je vous redonne quelques exemples pour vous montrer la complexité de la provenance juridique des pièces lors des deux décennies de saisies révolutionnaires et impériales tout ça commence comme vous le savez après la bataille de Florus en 1794 lorsque les armées françaises peuvent passer outre les frontières jusqu'alors dessinées de la France et par le biais de commissions s'approprier un certain nombre d'objets donc dans des pays dans des régions conquises ce type d'objets ce sont soit comme cette descente de croix de la partie centrale du triptyque de Rubens pris dans la cathédrale Notre-Dame d'Anvers en Belgique donc soit des œuvres prises dans des contextes religieux dans des églises qui passent à Paris soit des pièces architecturales également saisies dans des églises comme les colonnes les fameuses colonnes saisies dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle saisies c'est-à-dire décelées et transportées à Paris en 1794 donc on peut dire que c'est un patrimoine architectural dont le propriétaire est l'église ici d'Aix-la-Chapelle ou alors un grand nombre de dessins et d'imprimés saisis dans des collections des jésuites alors les jésuites avaient été interdits autour de 1770 et leur collection était devenue dans les régions rhénanes des collections publiques ici on voit quelques dessins pris dans les collections des ex-jésuites comme on les appelle à l'époque de Cologne donc ce sont des collections qui ont été en quelque sorte récupérées par les municipalités mais qui avaient eu auparavant une histoire religieuse ou qui avaient été formées par des religieux des pièces y compris des animaux vivants tirées de collections comme celles du statue d'or des Pays-Bas c'est-à-dire du gouverneur des Pays-Bas donc cet éléphant et d'autres pièces tirées de ces collections qui appartiennent à des souverains pour l'anecdote et parce qu'on est dans une séance un peu difficile si vous allez au musée d'histoire naturelle de Bourges vous trouverez cet éléphant Hans l'éléphant donc celui-ci que je viens de vous montrer qui est venu à pied de la haie qui appartenait donc son titre de propriété c'est qu'il appartenait au jardin zoologique du gouverneur Hans l'éléphant le spécimen d'éléphant naturalisé du muséum de Bourges n'est rien de moins que un la plus ancienne naturalisation d'éléphant encore existante en France et surtout le fameux Hans le mâle d'un couple confisqué à la Hollande en 1795 et qui fit grande sensation à la ménagerie du jardin des plantes et puis vous avez toute l'histoire de Hans un peu plus bas si vous voulez aller la voir avec vos enfants ou vos petits-enfants cet éléphant nous est resté le titre il avait été pris au gouverneur il est sans doute mort à Paris et il a fait l'objet de cette naturalisation dans le contexte italien c'est-à-dire au moment de la campagne d'Italie de 1796 à 1798 les oeuvres qui arrivent et celles que je vous montre sont simplement des représentantes mais il faut considérer que nous sommes face à des dizaines et dans le contexte notamment face à des centaines d'oeuvres qui circulent elles sont tirées comme par exemple Saint Jérôme du Corrège de l'Académie des Beaux-Arts de Parme du Duc de Parme donc une propriété ducale où elle était arrivée au milieu du XVIIIe siècle elle avait quitté son église pour aller à l'Académie et de l'Académie elle est transférée à Paris on a des pièces qui arrivent directement d'église comme cette Sainte Cécile de Raphaël qui vient de San Giovanni di Monte à Bologne qui est transférée à Paris on a des pièces issues des collections du musée public du Vatican donc qui sont à propriété du pape à Rome comme ce groupe du Laocoon qui depuis la Renaissance faisait partie des collections pontificales on a comme la transfiguration de Raphaël des pièces saisies dans des églises de Rome mais qui n'appartenaient pas au pape qui appartenait aux différentes églises comme cette transfiguration prise à San Pietro in Montorio à Rome donc une multiplicité de titres de propriétés initiales ou même des pièces comme les chevaux de Venise qui étaient montées sur la cathédrale de la place Saint-Marc qui sont on pourrait dire des pièces qui appartiennent au capital urbain de la ville qui appartiennent à la municipalité qui font partie du décor et en fonction des différents types de propriétés initiales on peut considérer qu'il y a différents types d'identification des populations à ces patrimoines selon qu'ils sont visibles ou invisibles selon qu'ils étaient dans des églises fréquentées ou dans des collections privées etc. ça c'est extrêmement important pour comprendre ensuite les débats ou pour comprendre les différents degrés de joie ou d'accueil des œuvres quand elles reviennent celles qui n'avaient jamais été bien vues avant ne font pas le même effet que celles qui par exemple comme les chevaux de Saint-Marc avaient toujours été visibles ou le quadrige de la porte de Berlin visible dans la ville et qui faisaient partie du patrimoine urbain autre configuration lorsque la France annexe la rive gauche du Rhin et que ces départements ici qui étaient autrefois des départements soit allemands soit qui feront ensuite partie de la Belgique deviennent des départements français là les saisies ont lieu sous une autre forme juridique puisque des manuscrits notamment qui se trouvaient dans des monastères sécularisés donc puisque avec l'arrivée de la France les monastères sont supprimés et ces manuscrits sont les plus précieux d'entre eux sont centralisés à Paris comme ils pourraient être centralisés aussi depuis la Bretagne le sud de la France etc on considère ces départements comme des départements normaux entre guillemets français et là on a donc évidemment pas de traité pour marquer ces déplacements mais une logique nationale à cause de cette occupation et de la transformation de ces régions en corps français en fait en département français en 1800-1801 les prises qui sont opérées en Allemagne du Sud concernent les collections du souverain de Bavière comme cette bataille d'Alexandre cette bataille d'Alexandre d'Altdorfer transférée de Munich à Paris en 1801 donc collection du souverain collection publique à Munich qui était publique à l'époque en 1806 1808 l'Allemagne du Nord est touchée et ce qui est touchée c'est à la fois comme à l'exemple de cette allégorie de la victoire par Rubens venue de la galerie de Kassel donc viennent soit de musées déjà existants qui appartiennent au Landgrave de S. Kassel mais qui sont une propriété souveraine mais publique c'est à dire à laquelle le public avait accès depuis longtemps en Europe ou alors quand ça vient de l'extrême est ici de Dancy il peut s'agir de pièces tirées dans des d'églises comme ce tableau de Memling représentant le jugement dernier ou encore des pièces tirées de la collection du roi de Prusse Berlin n'avait pas de musée public c'est à dire tirées directement des châteaux du roi de Prusse avec un autre type de publicité d'une part et de propriété d'autre part on peut ajouter venant de Vienne les collections de peinture de la galerie de l'Empire d'Autriche qui est aussi une galerie publique mais qui appartient à l'Autriche en Espagne ce sont des familles qui sont contraintes de céder leur tableau en 1808 et puis en 1813 Dominique Vivant-Denon va faire un tour d'Italie pour trouver dans des églises encore quelques œuvres de ce qu'il qualifie de primitif ou qu'on qualifiait à l'époque de primitif c'est à dire les premiers exemples de la peinture comme ce Saint François recevant les stigmates de Giotto qui est pris dans l'église San Francesco de Pise dans la chapelle Ougui et qui se trouve aujourd'hui au Louvre donc des provenances juridiques extrêmement différentes et dans tout ça seules les saisies qui ont été pratiquées au nord de l'Italie et qu'a évoqué notre ami Hippolyte Masier du Homme tout à l'heure ont fait l'objet de traités et le plus important de ces traités c'est le traité de Tolentino signé avec le pape en 1797 vous voyez ici une représentation une gravure qui représente la signature de ce traité traité dont vous voyez ici en mauvaise résolution le manuscrit et le texte du traité de Tolentino qui marque la fin provisoire des campagnes françaises en Italie le général en chef Bonaparte commandant l'armée d'Italie et le citoyen Caco agent de la république française en Italie chargé des pouvoirs du directoire exécutif son éminence etc sont convenus de ce qui suit article 1 il y aura paix amitié et bonne intelligence entre la république française et le pape Pie VI et article 13 vers la fin du traité l'article 8 du traité d'amnistie signé à Bologne concernant les manuscrits et objets d'art aura son exécution entière et la plus prompte possible c'est-à-dire que le traité de Tolentino ne nomme pas spécialement des œuvres d'art mais ils disent qu'il y avait ce sur quoi on s'était mis d'accord quelques mois plus tôt à Bologne dans l'armistice de Bologne il faut maintenant l'appliquer donc il faut revenir en arrière pour trouver cet armistice de Bologne de juin 1796 où en effet l'article 8 stipule que le pape livrera à la République française 100 tableaux bustes vases ou statues au choix des commissaires qui seront envoyés à Rome parmi lesquels objets seront notamment compris le buste en bronze de Junius Brutus et celui en marbre de Marcus Brutus tous les deux placés au Capitole et 500 manuscrits au choix des dix commissaires c'est ça la clause qui va empêcher dans un premier temps Canova en 1814 et 1815 de récupérer ces œuvres et c'est là-dessus que vont s'échauffer les juristes en 1815 ou ceux qui argumentent en termes juridiques les légalistes jusqu'à la fin du XIXe siècle le transport en France des objets d'art cédés par le traité de Tolentino a fait l'objet de nombreuses publications et vous voyez qu'ici on parle d'objets d'art cédés du point de vue français ce ne sont pas des objets conquis à Tolentino ils sont cédés et on a ici l'idée de cession et donc de consentement de la dernière partie je vous demande un peu de patience une dizaine de minutes pour terminer le cours si vous voulez bien notre enveloppe horaire est épuisée mais je vous propose néanmoins de regarder quels sont les arguments des partisans des restitutions les arguments juridiques et comment de leur côté ils argumentent alors le principal texte qui nous intéresse ici c'est cette fameuse lettre de Castelrague à Wellington de septembre 1815 qui a été publiée à de nombreuses reprises à l'époque et puis republiée par la suite vous pouvez la consulter également en ligne notamment dans ses actes relatifs à la restitution des monuments de l'art en France publiée de manière bilingue et ce qui nous intéresse c'est la note remise le 11 septembre 1815 par le vicomte Castelrague au ministre des puissances alliées et portée sur le protocole c'est donc une lettre une note dans laquelle ce diplomate va donner ses arguments pour considérer que malgré les traités malgré l'existence de traités il faut que la France restitue les œuvres qu'elle avait prises je feuillette jusqu'à la fin directement pour arriver à la conclusion qui est la suivante le principe de la propriété réglée sur les droits des territoires où ces chefs-d'œuvre ont été enlevés est le plus sûr et le guide seul vers la justice et il n'est rien peut-être qui pût contribuer davantage à tranquilliser l'esprit public d'Europe aujourd'hui qu'un tel hommage rendu par le roi de France à un principe de vertu de conciliation et de paix on voit bien qu'il n'est pas question de traiter son discours se place sur un autre plan il ne se pose pas sur le plan juridique du droit de la guerre mais celui du droit international du droit des hommes en quelque sorte donc sur un plan moral il considère que ce qui compte ce ne sont pas les traités mais le principe de la propriété réglée sur les droits des territoires d'où les chefs-d'œuvre ont été pris c'est-à-dire ce qui l'intéresse c'est l'origine non pas juridique au sens du mode d'acquisition mais le titre de propriété qui lie à la question des territoires d'où viennent les œuvres c'est ça qui compte et il considère que c'est seulement en considérant ces pièces selon leur origine qu'on peut arriver à un équilibre de justice d'une part et d'apaisement des esprits en Europe d'autre part avec ces arguments très forts des principes de vertu de conciliation et de paix alors là évidemment on a sauté une quinzaine de pages qui nous permettent d'arriver à cette conclusion je vous montre quelques extraits trois extraits intéressants de ce texte qui mènent le lecteur sur plusieurs pistes qu'on ne peut pas approfondir malheureusement aujourd'hui mais qui nous montrent combien cette discussion sur les droits de l'homme liés aux droits à la culture sont liés dès ces années 1815 en appliquant un remède à ce mal provoquant il ne parroie pas qu'on puisse prendre aucun parti mitoyen qui n'aille pas jusqu'à reconnaître une multitude de spoliations sous le couvert des traités plus choquantes s'il est possible par leur caractère que les actes de rapide manifestes par lesquels ces restes ont été en général rassemblés ce qu'il nous dit ici c'est qu'il considère que les traités sont presque plus choquants que les spoliations pures et dures en quelque sorte puisqu'il y a un scandale à forcer un état vaincu à céder des œuvres d'art une pratique qui avait été arrêtée depuis plusieurs centaines d'années autre passage ces dépouilles c'est-à-dire les œuvres d'art réunies à Paris ces dépouilles qui empêchent une réconciliation morale entre la France et les pays qu'elle a envahis ne sont pas nécessaires pour rappeler les exploits de ces armées lesquelles malgré la cause dans laquelle ils ont été accomplis doivent à jamais faire respecter les armes de la nation au dehors mais tant que ces objets resteront dans Paris constituant pour ainsi dire les actes et titres des pays qui ont été abandonnés les idées de réunir encore ces pays à la France ne seront jamais entièrement éteintes l'idée ici c'est que si on laisse ces œuvres d'art des pays anciennement soumis si on les laisse à Paris la France et les autres ne pourront pas se réconcilier avec la France parce que ces objets seront en fait comme des messagers d'un État qui doit faire désirer à la France dit-il d'un jour reprendre aussi les pays donc quand on garde leurs œuvres ça veut dire qu'en quelque sorte on n'a pas perdu l'espoir de garder les États qui vont avec ici l'argument de Castelrague et le génie du peuple françois ne s'associera jamais complètement à l'existence plus limitée qui est assignée à la nation sous les Bourbons c'est-à-dire qu'il faut lui enlever les œuvres d'art à la France pour qu'elle comprenne qu'elle est réduite maintenant alors que si on lui laisse les œuvres d'art elle va continuer de penser que toute l'Europe lui appartient je passe celle-ci pour aller pour faire ce saut jusqu'à la fin du XIXe siècle pour voir comment ce type d'argument-là ce type d'argument donc moraux sur la justice l'équité ont été développés ils ont été développés en particulier par les juristes qui s'occupent du droit international les internationalistes comme on dit des droits de l'homme notamment Carlos Calvo qui était un juriste extrêmement qui a été un des théoriciens des droits de l'homme et du patrimoine culturel à la fin du XIXe siècle qui note avec d'autres et ici j'ai pris un résumé de leur position dans l'article de Xavier Perrault que j'ai cité au début il écrit c'est sur ce fondement sur ce type de fondement tel que ce qu'on vient de présenter que Carlos Calvo Travis Twiss ou encore Jean-Gaspard Blunchli et Achille Morin approuvent les restitutions de 1815 ainsi si Blunchli veut bien convenir du fait qu'après les 100 jours le changement de propriété n'a pas été sanctionné par les traités il considère toutefois comme un progrès humanitaire la décision peut-être égoïste prise en 1815 par les alliés d'obliger le gouvernement français à restituer ses chefs-d'oeuvre aux divers pays qui les avaient produits donc ici la restitution même si elle n'est pas fixée par un traité et même si elle va contre des traités préexistants est considérée tout au long du XIXe siècle et dans une ligne qui va continuer jusqu'à l'heure actuelle comme un progrès humanitaire c'est-à-dire de ne pas regarder quel a été le cadre juridique quelles ont été les lois qui ont permis ces déplacements mais que le progrès humanitaire c'est de restituer dans le même sens qu'Alvo je poursuis la citation voit dans les restitutions une mesure d'équité donc on voit bien suivi en cela par Travis Twiss etc et puis l'article que je vous recommande de lire continue en expliquant comment tout cela va jusqu'à la convention de la haie et les conventions de protection du patrimoine du XXe siècle ce sont les prémices ici et on voit que ces prémices remontent à l'épisode de 1815 voilà on finit avec 7 minutes de retard et la séance prochaine sera intitulée à qui rendre et nous serons principalement en Belgique je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie et vous remercie je vous remercie je vous remercie